Pour un étranger, le désert du sud-ouest, brûlé par le soleil, est une terre dure et impitoyable, hostile à toute forme de vie. Mais pour les peuples qui vécurent là, c'était l'endroit où le Créateur avait pourvu à tout. Il n'y a rien du tout ici. Très peu de végétation, seulement beaucoup de pierre et de sable. Les Hopis ont toujours affirmé que cette contrée avait été choisie pour eux par le Créateur, le grand esprit des Hopis. Les anciens peuples du désert sont les ancêtres de toutes les nations pueblos d'aujourd'hui. Leurs descendants Hopi les appellent Esatzenom. Mais le monde entier les connaît sous leur nom Navajo, les Anasasis. Vers l'an 900, ils peuplaient une zone correspondant à peu près à l'Utah, au Colorado, à l'Arizona et au Nouveau-Mexique. Les Anasasis Les Anasasis vivaient en harmonie avec la nature. Ils avaient appris où trouver l'eau et comment la domestiquer. Des villages s'étaient unis pour construire barrages, réservoirs et canaux d'irrigation, transformant le désert en jardins de maïs et de courge. C'était un peuple intimement lié à sa terre. Littéralement, né de celle-ci. Bien avant la naissance du Christ, les Anasasis vivaient dans des maisons souterraines, en puits, avec des murs de pierre et des toits très épais, extraordinaire protection contre le soleil brûlant et le froid intense du désert. Puis, avec le temps, ils avaient transformé leurs entrepôts à l'air libre en habitation, mais sans abandonner pour autant leurs abris souterrains, qui restaient consacrés à l'enseignement spirituel. Car ces kivas, comme ils les appelaient, symbolisaient le lieu originel. Cent ans avant la construction des premières cathédrales gothiques, les architectes et les maçons Anasasis creusaient ainsi d'immenses kivas pouvant abriter 500 personnes. Puis, vers 900 après Jésus-Christ, les dirigeants Anasasis se lancent dans un projet aussi ambitieux que visionnaire, créer un centre de pèlerinage et de négoce au cœur de leur territoire. Ils choisissent le Chaco Canyon, un endroit désertique à 150 kilomètres au nord-ouest d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Une entreprise colossale. Ils construisent 600 kilomètres de routes et de larges avenues qui toutes convergent vers le canyon. Ils mettent aussi en place un système de balisage, avec des feux pour communiquer par-delà l'immense désert et guider les voyageurs la nuit. Plus de 50 000 arbres sont coupés dans les montagnes voisines pour ériger les villes de Chaco Canyon. Des routes permettent d'acheminer commerçants, pèlerins et marchandises vers toutes ces villes. Parmi elles, la plus grande jamais bâtie par les Anasasis. Pueblo Bonito, la merveille du canyon. A son apogée, ces 800 pièces pouvaient accueillir plus de 1000 habitants. Certaines parties, surplombant la place centrale, atteignaient jusqu'à 5 étages. Cette place grouillait de vie. Les femmes rassemblaient le maïs blanchissant sur les toits et s'agenouillaient en rang pour le moudre. Les enfants jouaient. Les hommes rentraient des champs, s'assemblaient pour parler. Les 37 kivas sacrés de Pueblo Bonito témoignent de la richesse de sa vie spirituelle. Lors des cérémonies, les pieds des danseurs résonnaient sur le sol. Tandis que les spectateurs se pressaient contre les murs et sur les toits pour voir. Mais Chaco Canyon n'est plus qu'une mecque spirituelle. C'est aussi un important centre de négoce. En particulier d'une pierre, plus précieuse alors pour les partenaires commerciaux de Chaco que l'or ou le jade. Et qui est le moteur de sa croissance économique. La turquoise. Elle arrive ici brute et les artisans de Pueblo Bonito la taillent pour en faire de petites plaques et des perles qui partent ensuite vers le sud jusqu'au cœur du Mexique. Où elles sont transformées en fantastiques œuvres d'art. Pendant 150 ans, le Canyon va ainsi vivre essentiellement du négoce. Puis sa richesse et sa puissance pâlissent. Son principal acheteur de turquoise, Tolan, est ravagé par la guerre civile. Un déclin accentué encore par la sécheresse et la guerre. Vers 1150, la route de la turquoise qui traversait la Sierra mexicaine est abandonnée. Mais la culture anassasie continue de prospérer. Les habitants de Chaco Canyon partent simplement vivre ailleurs. Beaucoup vont au nord, à Messa Verde, dont c'est alors l'apogée culturelle et architecturale. Là, à l'abri des Messa de Pain du sud Colorado, les architectes du Chaco Canyon participent à la construction d'édifices parmi les plus stupéfiants de tous les temps. Le plus vaste d'entre eux est le Cliff Palace, qui n'a de palace que le nom, car ces belles maisons de pierres hébergent des familles ordinaires. La société anassasie est profondément égalitaire. Hommes et femmes prennent part aux travaux de la communauté. Chacun participe à tour de rôle. Les femmes plâtrent les maisons, celui qui cultive taille aussi les pierres, et les chefs spirituels labourent les champs. Chaque fois que je visite ces maisons d'autrefois, je me sens chez moi, car ils sont mes ancêtres depuis des siècles. Là-bas, je médite en contemplant leur demeure, et pendant quelques minutes, je revis. La population de Messa Verde, mais aussi d'autres villes anassasies, émigrent vers 1300. C'est la fin de la période des ancêtres, et le début de l'actuelle civilisation des Indiens Pueblo. Les traditions qui se perpétuent aujourd'hui dans le sud-ouest américain, les coutumes, l'architecture, la religion, sont le produit d'un héritage millénaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le coacha voulait adresser une prière au soleil. Il fit appel à son ami l'ours qui lui dit, « Ta requête m'honore, mais je ne peux atteindre que le fait de l'arbre le plus haut. Mais l'aigle pourra t'aider. Appelons l'aigle. » On appela donc l'aigle qui dit, « Oui, je peux essayer. » Et il monta, 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 monta jusqu'au soleil, et lui remit la prière. Le soleil en fut si heureux qu'il dit, « Donne-moi une de tes plumes. » L'aigle arracha une plume de sa queue et la donna au soleil. Et le soleil donna un baiser à la plume. Et c'est pour cela que les plumes d'aigle sont noires à leur extrémité, à cause de la brûlure du soleil. « Ramène la plume, » dit le soleil. Ce sera tout jamais le signe de reconnaissance de mon peuple préféré.